C'est une question que vous m'avez posée et j'avais promis de prendre mon temps pour y répondre proprement. Donc je vous donne la réponse brève et puis ensuite, comme ça demandant, faites pas mal de nuances, je vais reprendre au cas par cas. Mais, en bref, boire de l'alcool en soi n'est pas un péché, c'est l'excès qui est un péché. Et de la manière, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais la cigarette n'est pas un péché. C'est l'excès de cigarette qui est un péché. Et pour le cannabis, c'est encore autre chose parce qu'avec le cannabis, vous êtes déjà, dès le début, dans l'excès, donc c'est un péché. Et maintenant, on va reprendre ça dans l'ordre. Alors, je vous ai mis dans une même vidéo le vin, l'alcool, la cigarette, la margona, parce que c'est les mêmes considérations, vous allez voir, qui vont s'appliquer à chacun des cas. Alors, la Bible vous donne plein de guides, plein de questions. Il y en a une. Le catéchisme de l'Église catholique vous dit que c'est la plus importante, c'est est-ce que ça vous place du côté de l'excès ? Je vous mets la citation. Ça veut dire que si vous êtes du côté de l'excès, vous êtes dans le péché. Si vous n'êtes pas du côté de l'excès, vous n'êtes pas a priori dans le péché. Pour faire les choses bien, on va poser quelques critères généraux. Et ensuite, on va regarder au cas par cas. Donc, si vous êtes pressé, vous pouvez tout de suite regarder dans la table des matières le cas qui vous intéresse. Je commence par une remarque d'ordre général. Dans ces cas-là, il ne faut pas y aller comme un gros bourrin. Il n'y a pas simplement le bien, le mal, ce qui est permis, ce qui est défendu. C'est un peu plus subtil que ça. Je vous dis ça parce que si vous êtes trop laxiste, vous allez faire des dégâts. Mais si vous êtes trop dur, vous allez aussi faire des dégâts en privant les gens de plaisir légitime ou en donnant l'impression d'un dieu trop strict. Donc, en fait, il y a une autre question qui est peut-être encore plus importante que permis, pas permis. Et c'est conseiller, déconseiller. Je vous donne un verset de la Bible. Avec le vin ne fait pas le brave parce qu'il en a perdu beaucoup. Alors, j'aime beaucoup ce verset parce qu'en fait, il résume l'ensemble. Mais ça veut dire que, par exemple, dans le vin, c'est autorisé. Mais il y a des cas où c'est conseillé et il y a des cas où c'est déconseillé. Bon, ben justement, maintenant, on va rentrer dans un discernement nuancé. Première question. Est-ce que la substance que je prends, le vin, l'alcool, la cigarette, est-ce que c'est quelque chose qui me laisse dans l'entière usage de mes facultés mentales ? Alors, dit comme ça, ça fait un peu compliqué. Ça veut simplement dire, est-ce que je suis lucide ? Saint-Pierre vous dit, gardez tout votre bon sens. Soyez sobre. Donc ça, typiquement, dans l'alcool, dans le vin, quand on boit, vous êtes censé voir le moment où ça dérape et le moment où vous n'êtes plus lucide. Lucide sur vous, lucide sur votre entourage. Et là, on rentre dans la zone alerte rouge péché. Deuxième question. Est-ce que je suis accro ? Parce que l'addiction, la dépendance, c'est un des signes les plus évidents du péché. Là où il y a péché, il y a privation de la liberté parce que le péché rend esclave. Donc, est-ce que vous êtes capable, par exemple, de vous arrêter de boire pendant trois jours ? Est-ce que vous êtes capable d'arrêter de fumer pendant trois jours ? Eh bien, sinon, vous avez eu un warning orange qui s'allume. Il y a quelque chose à vérifier. Une autre question que je voulais vous poser, c'est ça a quel effet sur mon corps en termes de nuisance ? Alors, bien sûr, il ne faut pas idolâtrer ou sacraliser son corps. Mais en attendant, c'est quand même Dieu qui vous l'a donné. Et c'est une manière d'aimer Dieu que d'aimer son corps. Je vous cite une très belle phrase du Nouveau Testament. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et il en prend soin. Donc, vous prenez soin de vous. Alors ça, c'est une question qui est particulièrement valable dans le cas de la cigarette, par exemple. La notion aussi de l'amour du prochain. Par exemple, quand vous fumez en société, est-ce que ça indispose les autres ? Si oui, ce n'est pas une manière d'aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une dernière question aussi, toute bête, toute simple. Est-ce que l'État dans lequel je vis autorise ou n'autorise pas, par exemple, la marijuana ? La Bible vous dit que les États ont été voulus par Dieu et qu'il faut y être soumis. Donc, si vous contrevenez à la législation de votre pays dans des matières qui ne contredisent pas la loi divine, c'est un péché. Vous avez le droit aussi, et c'est bien, c'est louable, d'entretenir dans votre vie un climat d'assaise et de pénitence. Par exemple, le vendredi, c'est bien de ne pas boire ou de ne pas fumer. Maintenant, ça s'est laissé à la libre appréciation de chacun, mais vous gardez ça aussi dans un coin de votre tête. Bon, et maintenant, on prend au cas par cas. Alors, le vin, l'alcool. Bon, déjà, Jésus buvait, donc ça, ça règle la question. Il y a des phénomènes d'addiction qui se mettent en place, mais ils sont relativement lents à venir. Et il y a un excès possible lié à la boisson, mais c'est pareil, normalement, on le voit venir. Donc, vous êtes vigilants, mais c'est aussi le sens du verset que je vous mets là. Le même passage vous dit que c'est bien aussi de ne pas être pénible à contretemps et de participer à l'ambiance générale. Deuxième cas, la marijuana. Alors, la marijuana, c'est interdit. En tout cas, en France, donc, fumer, c'est un péché, ce qu'on avait dit. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des pays où c'est autorisé. Avec la marijuana, on est tout de suite dans l'excès, parce que ce qu'on recherche, c'est une euphorie et on n'est plus lucide. Alors, vous allez me dire encore, oui, mais moi, quand je fume un joint, ça ne me fait plus rien. Bah, mon coco, ça veut simplement dire que tu as habitué ton corps, donc souviens-toi de tes premiers joints. On est bien tout de suite dans la notion d'excès. Bon, puis après, il y a la cigarette. Alors, la cigarette, c'est plus compliqué. Parce que, par exemple, vous n'êtes pas tout de suite dans la notion d'excès. L'euphorie que procure une cigarette, ce n'est pas comparable à celle que procure un joint. Mais il y a des phénomènes d'addiction qui se mettent en place très rapidement, beaucoup plus rapidement, par exemple, que dans le cadre du vin. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui ne sont capables de ne fumer qu'une cigarette par semaine. Alors, il faut faire, il faut distinguer. Et c'est là où on est content d'avoir posé tous nos critères généraux. Parce que pour la cigarette, la question, ce n'est pas est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est défendu. Implicitement, le catéchisme vous dit que c'est autorisé. La vraie question, c'est est-ce que c'est conseillé ou déconseillé ? Et de manière évidente, la cigarette est gravement déconseillée. Je le dis de manière un peu plus tranchée. Même si ce n'est pas un péché, fumer, c'est débile, c'est bête, ce n'est pas intelligent. Deux petites remarques pour terminer. Un, ce n'est pas la peine de faire une leçon de morale aux fumeurs. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Et deux, repères pratico-pratiques. Plus d'une cigarette par jour, à mon avis, là, il y a déjà des problèmes d'addiction et de nuisances corporelles très fortes qui se mettent en place. Avec tout ça, vous prenez soin de vous. L'amour vaincra.